Est-ce que tu t'es déjà forcée de passer à l'acte ? Oui, bien sûr. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcée. Les révélations choquantes de Thibaut et Jessica sur leur couple. Thibaut et Jessica font plus que jamais parler d'eux après la parution de cette séquence qui choque de nombreux internautes. Dans celle-ci, ils évoquent en toute transparence leur vie de couple à travers un jeu de questions, réponses, mais aussi les détails de leur intimité. Jessica reconnaît par exemple qu'il lui arrive de se forcer à avoir des rapports avec Thibaut qui, de son côté, assure qu'il n'aime pas du tout l'idée que sa femme lui dise non. Des propos particulièrement choquants à l'heure où de plus en plus de femmes sont victimes de violences sexuelles. Donc nous, on s'est kiffé. Au départ, comme je l'ai expliqué, physiquement, c'était pas mon style. Mais à force de rigoler, de kiffer, de machin, je l'ai trouvée trop belle. Donc intérieurement et extérieurement aussi. Et en fait, je suis tombé amoureux de sa personne. Et en fait, je me suis dit qu'elle est trop belle. Elle m'attire trop. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette phrase qui a été mal tournée et qui a été mal comprise surtout. Donc je l'aurais kiffé aujourd'hui sur cette vidéo YouTube. Et donc voilà. Et en plus, après, elle s'est améliorée aussi physiquement. Elle a été trop tapée. Avec ses chers. Le temps. Maintenant, ça te va 100%. L'intérieur, l'extérieur, tout va bien. Après, moi, j'aime bien quand c'est refait. Moi, j'ai kiffé. Tous les jours, il me dit « Chérie, t'as le plus beau corps que j'ai vu de ma vie. » Ah non, mais c'est vrai que le corps, moi, il me plaît. Moi, ça me plaît. C'est trop bien quand t'es à ton partenaire et qu'il te dit « T'es le plus beau corps que j'ai vu de ta ma vie. » Comment gérez-vous la différence de libido entre vous deux ? Ah ben c'est sûr qu'un mec, c'est différent d'une fille. On va pas se mentir. Ça fait pour tout le monde. C'est connu. Ça existe. Bah, tout simplement. Bah, il n'y a pas. Et si j'ai trop envie, je lui dis… Ouais, il vient vers moi. En fait, il vient vers moi, tout simplement. Et puis moi, je vous dis la vérité. Le démarrage est toujours un peu compliqué puisque le flemme d'enclencher la première, t'as vu. Mais une fois que la première est enclenchée, Je vis ma meilleure vie. On roule libre, quoi. On y va. On peut… Non, mais c'est vrai. C'est juste le démarrage qui est difficile. Donc, s'il a envie, il vient vers moi. Je ne vais pas lui dire « Non, chérie, pas du tout. Touche pas. » Non, ça ne arrive pas qu'elle me repousse. Ça, je le prends mal, sinon. Oui. Non, juste, il faut se mettre dans le bain, quoi. Est-ce que tu t'es déjà forcée de passer à l'acte ? Oui, bien sûr. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcée, oui. Tu vois en prison après cette vidéo. S'il disparaît, c'est pris. Prochaine vidéo, c'est la faise seule. C'est que voilà, je suis en habs. Non, je me suis déjà forcée, mais c'est le démarrage où je me force. Et puis après, comme je vous ai dit, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien. Pendant la grossesse de Lee Wayne et Mylon, une différence au niveau des envies, c'est… Alors, Mylon, je n'avais pas du tout envie de sexe. J'étais cerclée, je n'avais pas envie de Lee Wayne. Lee Wayne, elle voulait me faire. Putain ! Lee Wayne, elle voulait me faire, mais elle ne pouvait pas. Donc oui, les deux grossesses ont été complètement différentes, hormonalement parlant. Vraiment, Mylon, zéro. Lee Wayne, c'était dur. Dans tous les cas, on ne pouvait rien faire. Dans les cas, on ne faisait rien. La masturbation, vous êtes pour ? Je n'ai pas trop eu le choix, moi. Oui, ça peut arriver des fois de se donner des plaisirs seul. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. Après, du moins, si tu prends plus de plaisir seul qu'avec ton partenaire, je veux dire, dans le temps, c'est compliqué. Parce que ça peut arriver de temps en temps, mais il faut aussi que... Oui, non, après, nous, les garçons, c'est différent, je pense. Nous, même si on a sexuellement avec la femme, on est capable quand même de se branler. Il y a des fous furieux. Oui, c'est des animaux, genre. Oui, nous, c'est comme ça. Animal. N'importe quel homme, regarde cette vidéo, il va rigoler, parce que c'est comme ça, frère. Lui, il assume, lui. Moi, j'assume, je m'en bats les couilles. Tu te branles, là ? C'est ma passion, frère. Tu te branles, là ? La tête de mon mère, c'est ma passion. Tu adores ça ? Moi, ça ne me dérange pas qu'il le fasse.